Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir une petite astuce assez géniale pour mettre un contact ou voire même plusieurs contacts sur l'écran d'accueil de votre iPhone pour éviter de lancer des appels avec Siri si vous êtes dans un endroit trop bruyant, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas lancer d'appel via votre Siri. Si vous avez des difficultés à aller sur votre icône téléphone et dans contact, une des meilleures solutions est de positionner vos meilleurs contacts, en fait les personnes que vous appelez le plus souvent sur votre écran d'accueil et ceci va être possible grâce à l'application raccourci. Vous allez donc pouvoir mettre un contact ou voire même plusieurs contacts sur votre écran d'accueil. Ici je valide, on pourra donc faire un message, appeler à la volée ou lancer un appel FaceTime si votre contact est équipé comme vous d'un iPhone. Alors c'est parti pour ce tuto, mais pour l'instant c'est place à l'intro et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà donc surtout si vous voulez rejoindre la Team Vision, n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite, c'est gratuit, et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à recevoir les notifications dès que je vais sortir une vidéo. Alors pourquoi mettre des contacts ou pourquoi mettre un contact sur l'écran d'accueil de son iPhone pour diverses raisons ? Par exemple, vous êtes une personne en situation d'handicap, avez beaucoup de difficulté à aller ouvrir certaines fenêtres dans votre iPhone, ça peut être une raison. Pour être bien plus rapide, pour lancer des appels à des favoris par exemple, vous l'avez tout de suite sur votre écran d'accueil et ça c'est cool. Donc je vais vous montrer à partir de l'application Raccourci, comment on va mettre un contact sur son écran d'accueil. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout montrez-moi ça dans la barre des likes. Allez, on y va, on rentre dans Raccourci. Une fois que vous êtes entré dans Raccourci, vous allez aller tout en bas dans les trois onglets. Et vous allez aller sur le troisième onglet. Vous rentrez dans Galerie. Dans Galerie, sur le haut de votre iPhone, vous allez tomber sur Vous avez donc le champ de recherche, Dicté. Et vous avez différents panneaux qui vont avancer au fur et à mesure. Ici, on va rechercher Raccourci pour de super widget. Partager les raccourcis de la feuille. Raccourci pour accessibilité. Bouton. Ça va être Raccourci pour accessibilité. On rentre à l'intérieur. Double tap. En cours. Contact sur l'écran d'accueil. Communiquer avec un contact en plaçant sa photo sur l'accueil. Bouton. Alors ici, en plus du contact que vous allez pouvoir mettre sur votre écran d'accueil, vous allez même pouvoir mettre sa photo si vous le désirez. Accessibilité. En tête. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous cherchez Modifier la taille du texte. Contact sur l'écran d'accueil. Communiquer avec un contact en plaçant sa photo sur l'accueil. Bouton. Donc, c'est ce choix qui nous intéresse. On rentre à l'intérieur. Maintenant, on a différentes possibilités. On va lire. Partager. Bouton. Contact sur l'écran d'accueil. En tête. Ce raccourci vous permet de sélectionner un contact et de lui envoyer un message, de l'appeler au téléphone ou sur FaceTime, simplement en touchant l'écran d'accueil. Lorsque j'exécute. Contact sur l'écran d'accueil. Chant de texte. Ce champ de texte, je vous conseille déjà de le nommer avec le nom de votre contact pour que vous soyez tranquille dès le départ. Effacer le texte. Bouton. Champ de texte. Notification en cours. Corinne. Insertion de Corinne. Une fois que vous l'avez nommé, vous pouvez continuer la démarche. Qu'est-ce que vous pensez de ce raccourci qui va certainement vous être utile, dans tous les cas, je l'espère, par rapport à ce tuto. Lorsque j'exécute. Contact sur l'écran d'accueil. Champ de texte. Effacer le texte. Bouton. Faire. En tête. Douze actions. Ajouter un raccourci. Ici, vous allez tout en bas de cette fenêtre et vous allez sur ce bouton du nom de Ajouter un raccourci. Bouton. Ajouter un raccourci. On le valide. Raccourci. Configurer ce raccourci. En tête. Une fois que vous avez validé ce raccourci, on vous demande Configurer ce raccourci. En tête. De configurer ce raccourci. Bien sûr, il va falloir ajouter votre contact. Choisissez la personne à contacter. Normal. Ajouter le contact. Bouton. On a donc un bouton et on va aller récupérer le contact que l'on désire mettre sur notre écran d'accueil. Ici, par exemple, je vais choisir le contact du nom de Corine. Corine. Je le valide. Sélectionnez Corine. Précédent. Bouton. Une fois que j'ai validé mon contact. Ajouter le contact. Bouton. OK. Bouton. Et une fois que vous avez terminé d'ajouter votre contact. OK. Bouton. On le valide par OK. Raccourci. Galerie. Une fois tout ceci exécuté, le contact n'est pas encore vraiment inséré sur l'écran d'accueil. Il faut revenir sur le premier onglet. Mes raccourcis. Onglet. Mes raccourcis. Une fois que vous êtes revenu sur celui-ci, vous recherchez votre raccourci du nom de Corine. Bouton. Ici, Corine. Il va falloir donc le mettre sur l'écran d'accueil. Donc, vous vous positionnez sur votre raccourci. Corine. Bouton. Vous faites glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas jusqu'à entendre. Faire glisser l'élément. Modifier le raccourci. Modifier le raccourci. On le valide. Rechercher abcès action. Champ de recherche. Une fenêtre comme celle-ci, il s'ouvre. Une fois que cette fenêtre s'est ouverte, vous allez sur le bouton OK. OK. Vous avez donc un bouton OK en haut à droite. Vous continuez à naviguer dans cette fenêtre. Corine. En tête. Vous avez donc le nom de votre contact et tout de suite après, vous avez un bouton du nom de... Détail. Bouton. Détail. Celui-ci, vous le validez. Détail. Bouton. Une fois que vous êtes entré dans Détail. Sélecteur d'icône. Bouton. Vous pouvez donc choisir l'icône adéquate. Par exemple, une photo ou toute autre icône qui vous conviendra. Effacer. Bouton. Corine. Champ de texte. Vous avez donc le nom du contact qui vous apparaît. Personnaliser le raccourci. Bouton. On peut donc personnaliser, si on le désire, le raccourci. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Et c'est à cet endroit-là qu'on va le mettre sur l'écran d'accueil. Puisque actuellement, il n'y est pas. C'est ce bouton qui va vous diriger ce contact sur votre écran d'accueil. On valide tout de suite ce choix. Annuler. Bouton. Ajouter. Une icône sera ajoutée à votre écran d'accueil pour exécuter rapidement ce raccourci. Et tout en haut à droite, vous avez le bouton. Ajouter. Bouton. Ajouter que vous validez tout de suite. Ajouter. Ajouter à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Votre raccourci est terminé. Normalement, si vous appuyez sur le bouton Home. Raccourci. Antonio. Juste après Antonio, je devrais trouver. Corine. Corine. Touchez deux fois l'écran. Maintenant, vous validez votre contact car une petite fenêtre va apparaître qu'il va falloir valider avant de pouvoir faire des appels ou des messages. Exécute un avertissement. App, message, bouton. Donc, on peut lui faire un message. Appeler. Bouton. On peut l'appeler. FaceTime. Ou lui faire un FaceTime. Appeler. Message. Bouton. Appeler. Bouton. Avertissement. Corine souhaite lancer un appel. Pour autoriser les appels ou les messages, vous êtes obligé de lancer une première fois ce raccourci pour autoriser l'appel. Lorsque vous exécute Corine souhaite lancer un appel. Lorsque vous exécuterez ce raccourci, Corine sera en mesure de lancer des appels téléphoniques ou FaceTime. OK. Bouton. On le valide. Et on voit que l'appel est lancé. Idem pour message. Book. Chant de texte. Message. Chant de texte. Et on voit que l'on peut lui faire un message très rapidement. J'ai maintenant. Dossier contact. Deux apps. Mon dossier contact qui apparaît. Ouverture du dossier. Corine. Antonio. Avec mes deux contacts que j'appellerai essentiellement très rapidement, sans avoir besoin de passer par Siri ou de passer par téléphone, etc. Ils seront tout de suite positionnés sur mon écran d'accueil. Je serai plus efficace, plus rapide. Et si malheureusement, certaines choses de la vie quotidienne m'empêchent d'utiliser un iPhone plus rapidement que les autres, eh bien cette technique pourra certainement vous aider à appeler plus rapidement ou envoyer plus rapidement des messages à votre famille, à vos frères et sœurs, à vos parents ou grands-parents. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous créer des petits contacts sur votre écran d'accueil. Merci de l'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada